La frénésie se poursuit, là on est à quelques minutes, on vient de parler avec François Pérus, mais là on est à quelques minutes vraiment de l'hommage qu'on va lui rendre. Il y a plein d'artistes généreux qui ont eu vraiment le plaisir, puis je pense, comment je pourrais dire ça, la générosité, mais en même temps, ça allait de soi de rendre hommage à François Pérus dans le milieu de l'humour. Bien, moi ça a été automatique, ça n'a même pas été un moment de réflexion. J'ai vu ça dans un courriel à quelque part, il y allait se passer un hommage à François Pérus, et je n'ai pas entendu qu'on m'appelle, je n'ai pas entendu qu'on m'en demande. J'ai appelé, je dis, je veux faire partie du show, je veux faire quelque chose pour ça. Ils ont dit, bien oui, OK, OK, oui. Mais excuse-moi, je ne t'ai pas présenté, toi tu es le gars qui fait les annonces, tu es le Sponge Star Wars, c'est ça? Moi c'est François Morency, j'anime à l'autre station. Ah, c'est toi, ça! Je t'aime beaucoup François Pérus, on peut l'avoir croisé très rarement. Oui, parce qu'on le voit rarement. Je suis vraiment... Exactement. Hey! Salut! Hey! Et toi? Bonsoir! Excusez, il faut aller présenter, il y a quelqu'un, on ne savait pas... C'est quoi ton nom, toi? Tu es un petit nouveau? Moi c'est Henrique Iglesias. Merci! Mario, fais juste me dire bonsoir à la caméra. Bonsoir à la caméra. Merci, au revoir! Je vais expliquer comment je suis accro à François Pérus, et un peu comme tout le monde qui est dans la salle, je l'imagine, et qu'est-ce que ça change, c'est quoi vivre avec cette dépendance-là, puis je vais expliquer comment mes albums sont partout, j'écoute tout le temps ça en auto quand je fais de la route, quand même, je pense comme lui, j'ai des phrases qui viennent dans des situations, puis là j'explique lesquelles et pourquoi. Ça doit être un challenge quand même aussi de rendre hommage à un humoriste quand tu es humoriste toi-même. Bien, c'est pas vraiment un hommage, c'est comme j'explique un peu, on est fan de ces affaires, j'utilise un peu son matériel, et aussi le fait, le personnage, comme quoi tu te dis, on ne le voit jamais. Bien, c'est ça, là. Une autre partie du numéro, j'explique, j'ai engagé un diteur privé pour le suivre, pour savoir c'est qui cette type de bête-là, et j'ai, d'heure en heure, l'horaire d'une journée typique de François Pérus à l'horaire. Ah, ce sera excellent! Merci beaucoup, François Messicotte, est-ce que je peux avoir un bec? Oui. Ah, il est gentil! OK. Mouah! Ha! J'ai pas le temps de parler, Richard, donc qu'est-ce que je peux te dire avant de monter sur scène? C'est la folie! Trois minutes avant qu'on monte sur le stage, Guy Jourdouin vient de partir, c'est la folie, c'est Hollywood! Yes, sir! Richard Turcotte, rule! Rrrrr!